... Il y a la nourriture, la mode, les plages et un super climat. On espère que notre équipe, les Bafana Bafana, va atteindre la dernière phase de la Coupe du Monde. One love, peace be with you. L'Afrique du Sud est prête pour sa Coupe du Monde, la première sur le continent africain. La quasi-totalité des 2 800 000 billets pour les 64 matchs a été vendue. La compétition va se dérouler dans 10 stades, dont 5 flambants neufs, comme le stade Moses Mabida de Durban et son téléphérique sur son incroyable arche de 106 mètres de haut. L'édifice a d'ailleurs déjà attiré des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas seulement un stade pour faire du sport, c'est une véritable icône. D'un point de vue esthétique, la construction est incroyable. Il y a aussi ici une dimension touristique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On a déjà plus de 70 000 personnes qui sont montées dans le téléphérique. En tout, 110 000 touristes sont déjà venus ici dans le téléphérique, ont grimpé sur l'arche ou ont participé à des visites du stade. Nous restons à Durban où va se dérouler l'une des deux demi-finales et où nous avons retrouvé l'une des légendes du foot sud-africain. Aujourd'hui entraîneur du club Amazoulou, Clive Barker, est aussi et surtout le sélectionneur qui en 96 avait mené les Bafana Bafana vers leur unique sacre dans la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations et celui qui avait décroché la première qualification sud-africaine pour une Coupe du Monde en 98. Vous savez, le grand favori en Afrique du Sud s'appelle Messi. C'est vraiment le nom qui revient. Et c'est vrai que quand vous pensez à tous ces grands noms du foot argentin, Di Stefano, Maradona et maintenant Messi, c'est vraiment un magnifique pays de football. Toutes les superstars qui vont venir ici, dites-leur ! Dites-leur que nous les attendons ! Dites aux supporters, dont certains craignent peut-être pour leur sécurité, dites-leur de venir ici ! C'est le pays le plus exceptionnel au monde et je vous garantis qu'on va se faire une énorme fête pendant un an. Pardon, pendant un mois, mais bon, on continuera après. Quant au Sud-Africain, l'objectif de leur entraîneur brésilien, Carlos Alberto Parera est de ne pas passer à côté du match d'ouverture contre le Mexique. Excellente stratégie, selon Clive Barker. Il essaye de les mettre en confiance avec des matchs sans grand enjeu. Et s'il y parvient et que la confiance est là pour le premier match, je n'ai absolument aucun doute. Avec 90 000 personnes dans le stade, 48 millions de Sud-Africains, toute l'Afrique derrière l'Afrique du Sud. Alors ça va être très compliqué pour les Mexicains. Et je suis convaincu que les Sud-Africains doivent se concentrer là-dessus. C'est sur ce match qu'il faut tout miser. Avant ce mondial, les Sud-Africains ont évidemment en mémoire le sacre de l'équipe de rugby lors de la Coupe du Monde en 1995. Mais à l'image du défenseur d'Amazoulou, jeune étoile montante du foot sud-africain, ils savent aussi qu'un tel événement est avant tout une belle opportunité de vendre leur style de jeu au monde entier. On a un football un peu particulier ici. Ça ressemble un peu au foot brésilien. Et je pense que durant cette Coupe du Monde, beaucoup de coachs d'équipes nationales, beaucoup d'observateurs, beaucoup de gens vont venir d'un peu partout à travers le monde. Ils vont venir voir les matchs. Et je suis sûr qu'une fois qu'ils se seront rendus compte du football qu'on est capable de produire, ils vont forcément s'intéresser davantage à nous. Les Sud-Africains débuteront donc leur Coupe du Monde contre le Mexique. Ce sera le 11 juin à Soccer City, à Johannesburg. Sur leur chemin vers les huitièmes de finale, ils affronteront aussi la France et l'Uruguay. En fait, personne ou pas grand monde estime que les Bafana Bafana sont capables d'aller très loin dans cette compétition. Mais avec 9 Sud-Africains sur 10 derrière eux, cette équipe est sans doute capable d'un véritable miracle. C'est clair.